En sport, le karaté, cet art martial a plus d'adeptes parmi les jeunes. Selon les données recueillies auprès de la Fédération de la Discipline, des milliers de jeunes s'intéressent de plus en plus à ce sport de combat. Innocent qu'il a eu. Introduit au Tchad dans les années 60, le karaté n'intéressait pas beaucoup les sportifs nationaux. Aujourd'hui, ce sport de combat est en train de gagner le cœur des jeunes sportifs. Le karaté est vraiment important pour moi. Le karaté m'a éduquée. Le karaté m'a apprêtée une fille forte. Partout où je vais, je me sens forte avec le karaté. Et ça m'a vraiment éduquée. Vu qu'il y a le serment et tout ça, si tu respectes ça, tu es une personne vraiment clean en fait. Selon les statistiques de la Fédération tchadienne de karaté, le Tchad compte plus de 3000 adeptes. Et N'Djamène, en la capitale, à elle seule, en compte plus de 1000 adeptes. Le centre de karaté de Walia reste l'un des grands centres de la capitale qui accueille plus de jeunes karatéka. Ce centre, son objectif, d'abord, c'est de développer le karaté sur le plan national. Et aujourd'hui, vous avez vu, déjà dans ce centre, il y a des pratiquants qui sont déjà de ceinture noire. Et la grande majorité de l'équipe nationale sort de ce centre de chute de karaté sur le plan de N'Djamène. Dans ce centre, les karatéka sont répartis par catégories et la formation est assurée par 3 maîtres. Maître Djoubje-Pierre est l'un des 3 maîtres. Son rôle est de former les plus petits. D'origine japonaise, la pratique du karatéka fait appel au mot japonais. Mais la maîtrise de cette langue ne cause aucun problème aux apprenants. C'est une habitude. C'est-à-dire descendre la jambe gauche devant et avancer avec un blocage de bras vers le bas. Préparer ces jeunes apprenant à devenir les bons karatéka d'humain qui peuvent intégrer l'équipe nationale, c'est le principal but que se fixe ce centre de karaté de Walia. Pour y parvenir, ces jeunes doivent maîtriser d'abord les techniques de base.